hey les gars voilà c'est toujours dans mon hospital comme vous avez promis ça donc c'est comme on dit chose du chose en fait voilà donc c'est un peu ça donc c'est toujours dans mon hospital et vous êtes l'achatement des messieurs les ressorts 225 regardez très bien si c'est la première fois alors abonnez vous ou bien mettez moi une pouce bleue ou bien partager voilà parce que c'est sur ça qu'on compte donc aujourd'hui je suis là pour la bourse de l'australie voilà vous avez dit ça et cela pour la bourse de l'australie alors pour cela la bourse d'australie c'est très simple c'est très très simple voilà donc comme d'habitude il faudra toujours c'est il faudra toujours s'abonner sur le site de cette bourse voilà c'est la bourse de mon âge donc il faudra s'abonner sur la bourse et sur le site et puis après vous allez vous allez postuler à cette bourse donc ainsi concernent la bourse de l'australie vous savez que la bourse avec l'australie c'est c'est un pays anglophone voilà ils enseignent en anglais voilà mais c'est pas le problème le problème c'est pas le titre d'anglais voilà donc soyez un peu sérieux soyez un peu tu que c'est pas le titre d'anglais en fait pour postuler à cette bourse il faudra d'abord savoir quelle est la matière que vous voulez voilà si vous voulez faire les mathématiques il faudra connaître le code le code de mathématiques c'est universel au fait voilà il ya l'école 0 1 0 0 bon si vous le fait par exemple maintenant c'est pas un problème si vous avez une matière en tête que vous voulez faire vraiment cette matière vous m'écrivez une bourse et puis je vous donne je vais vous donner le code de de cette matière voilà c'est universel et puis tout le monde sait si par exemple tu ne veux pas dit ne pas donner comment on appelle ça le nom de la matière tu dis seulement le code on peut savoir quelle la matière vous comprenez voilà c'est universel donc ce qui va vous dire c'est très simple pour postuler à cette bourse de l'australie vous devez par exemple donner le code de cette matière vous avez vous devez dire le nom de la matière voilà et vous devez par exemple avoir votre test en anglais je répète très bien comment ça se passe le test en anglais pour ceux qui ont déjà le test qui ont déjà le certificat en anglais c'est pas un problème parce qu'il y a il y a trois il y a trois volets pour ceux pour ceux qui ont déjà le test en anglais et ils sont déjà qualifiés c'est à dire bon pour ceux qui n'ont pas le test en anglais et et qui peuvent parler l'anglais ou bien qu'ils connaissent mieux l'anglais ils peuvent aller comme ça sur teufel donc je vous montre ici rapidement teufel on va aller sur google ensemble comme ça vous allez comprendre comment ça se passe le titre de teufel donc je vais aller sur google voilà j'ai remonté comment est ce que vous pouvez avoir votre certificat site fl un peu un peu rapidement donc suivez et puis on y va donc pour avoir le titre est fait d'abord on va sur google donc j'espère que vous suivez très bien on va laisser google et puis je vais je vais le faire directement comme ça vous allez voir donc suivi comment ce que vous devez pour ceux qui comprennent l'anglais et qui est qui veut avoir un certificat il y a plusieurs plusieurs éléments en ligne pour lesquels vous pouvez postuler vous pouvez aller là bas pour pouvoir avoir vos certificats voilà il ya f7 il ya il ya f7 il ya f7 il ya tu es fait il ya plusieurs compagnies donc vous pouvez aller sur le site et puis vous allez voir il ya plusieurs éléments là bas vous pouvez avoir vos certificats un peu plus simplement donc je vais vous montrer comment est pouvoir avoir ce certificat sur un ligne directement voilà donc suivez et puis on y va donc on est sur google donc vous pouvez taper comme ça tfl parce que c'est ce qui est un peu un peu connu un peu connu voilà vous pouvez voir ici le mit tfl test online vous allez là voilà vous allez là et puis vous pouvez prendre par exemple le premier comme ça ici par exemple le premier vous allez voir il ya une page qui a fait la ligne que vous pouvez utiliser vous voir postuler vous postulez ça sera pas facile j'aimerais vous dit la vérité parce que c'est de l'anglais et je ne sais pas si l'anglais l'anglais américain ou bien un british mais c'est de l'anglais très très pu donc ça sera peu compliqué vous allez c'est une fois deux fois d'abord vous essayez d'abord sur les thèmes de quoi sur les thèmes en démo voilà quand vous allez finir avec avec la démo vous allez maintenant qu'on commencez à faire quoi à postuler normal à attesté normalement voilà donc une fois que vous testez que vous avez vous avez le certificat eux mêmes vont vous et qui vont vous demander d'écrire votre email et ils vont vous envoyer votre certificat vous comprenez voilà donc c'est le site qui est là bon c'est suite à ce site là est un peu démodée voilà c'est un peu démodée mais si vous pouvez l'utiliser de l'utiliser donc j'aimerais en français comme ça vous allez vous allez comprendre ce qu'ils ont écrit là juste en haut juste en haut là ok donc on dit ici lisez bien ce qui est là il s'agit d'un test en anglais en ligne gratuit que vous pouvez vous pouvez essayer afin que vous puissiez évaluer le niveau de votre anglais vous serez présenté pour différents différents problèmes tels ça c'est pas le vrai tu es fait donc on va changer ça c'est pas les vêtements fait je vais vous montrer le vote est fait ok mais tu as fait là je peux prendre très pratique test voilà on va penser à apprendre ça et vous allez voir ça doit bien sorti c'est ça je crois que voici le site qui est là le site tfl voilà je vais commencer le site tfl voilà donc ici j'ai pas à l'air profondeur parce que la 2e sera tellement long je suis je suis là pour la bourse pas pour les tests tfl donc ici comme ça vous pouvez passer le test tfl il y a trois façon la trois manières de pouvoir de pouvoir vérifier votre aptitude en anglais vous comprenez donc il y à ceux qui ont déjà le certificat ok c'est déjà bon et ce que le pas le certificat qui vont faire par quoi pas titre tfl par le certificat ou bien l'autre option qui est vraiment primordial pour tout le monde qui est vraiment qui arrange tout le monde c'est quoi c'est que ça je donne juste des précisions pour ceux qui ont qui ont fui les coups de les coups d'anglais pendant les temps de lycée ça c'est quoi c'est que vous devez vérifier vraiment pouvoir possible avant les postulés vous devez vérifier si vous avez par exemple dans votre nombre d'avos bluetin les coups d'anglais qu'on a fait de la seconde à la terminale si vous avez eu un minimum de 12 si vous avez eu un minimum de 12 alors vous n'êtes pas obligé de quoi de prouver votre aptitude en anglais c'est à dire que là c'est déjà bon vous pouvez continuer à faire quoi à postuler donc je reprends il y à trois façons de valider votre titre d'anglais soit par le test tfl soit pour ceux qui ont déjà le tfl c'est déjà bon le certificat maintenant ceux qui n'ont rien de tout ça si vous avez un minimum de 12 en anglais pendant la seconde la première et la terminale ou bien pendant votre lorsque vous avez passé le baccalauréat parce que ici je vais montrer directement pour ceux pour pouvoir postuler la licence donc pour ceux qui ont par exemple fait le baccalauréat et puis une bonne moyenne en anglais tout ça ça compte si vous avez eu un minimum de 12 alors c'est ok vous pouvez postuler à la bouteille de l'australie voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas c'est très simple c'est pas compliqué voilà donc je vais aller rapidement sur le site pour vous montrer comment est ce que vous devez postuler pour que ça soit un peu plus vite voilà je ne veux pas changer la vidéo donc donc je vais bien construire site je vais pas sur le site ce que nous même on veut voilà jamais le lien commentaire comme ça vous allez pouvoir postuler voilà donc voici le site qu'elle a j'avais le lien commentaire n'oubliez pas pas ce site qu'elle a donc pouvoir postuler à la bourse de l'australie vous venez d'un studio admis je met en français ne vous inquiétez pas je met en français comme ça vous allez mieux vous le trouver vous venez d'un studio admis voilà vous allez voir cette page ok vous allez voir cette page est ici vous allez d'un pas papa godestad non ici d'un studio admis vous allez dans ce que la chipe vous comprenez vous allez dans ce que la chipe ce que la chipe ici voilà ce que la chipe se plaît bousses voilà donc vous êtes dans ce que la chipe ok maintenant lorsque vous êtes dans ce que la chipe ok donc on venait donc vous arrivez ici ici voilà voilà donc vous cliquez là vous arrivez ici là vous arrivez et ici si vous vous marquez bien il y a il ya plusieurs éléments voilà ça s'appelait étudiant les étudiants internationaux voilà donc ici donc ici vous allez voir il ya plus d'informations voilà donc ne négligez pas les informations qui sont là par les informations qui sont là un instant donc comme je disais il ya plus d'informations et puis il ya comment est ce que vous devez consulé et tout ça quels sont les éléments à fournir ça donc je vous ai déjà dit comment est-ce que vous devez faire alors alors vous pouvez postuler vous pouvez par ici par ici vous devez je vais être en français comme ça ça va aller tout le monde voilà voilà ok donc ici vous souhaitez vous étudiez un diplôme de cli de niveau du premier cycle donc ici vous cliquez ici premier cycle ici premier cycle voilà il y a aussi pour le second cycle et le troisième cycle donc ça vous le voir donc vous cliquez sur le premier cycle que vous allez voir ça vous envoie à voir ça vous envoie dans moi ici nous avons ici voilà voilà donc arrivé là vous cherchez où est-ce que c'est vous est ce que vous pouvez poursuivre donc vous remarquez bien si ils ont été poursuivre directement directement à mon âge donc vous poursuivre directement vous cliquez là voilà donc une fois que vous cliquez là vous cliquez là ça vous envoie ici donc ici vous remarquez bien pour pouvoir postuler voici les éléments qu'il faut voici les éléments tous les éléments qui sont là comprenez donc les éléments qui sont là il ya quoi voici ce que je disais il ya le code il y allait donc donc vous arrivez là dans ce que je disais il y a les éléments que vous devez fournir il y a quoi il y a le code de quoi du coup il y a le nom du cours il y a la date à laquelle vous voulez commencer voilà il y a le campus que vous devez choisir il y a la copie des documents ça veut dire que votre diplôme voilà il y a votre passeport et il y a ici ce que je vous disais évidence et puis des mythes d'english language ça ça c'est ce que je vais vous expliquer à ces conseils études d'anglais voilà et ici aussi à vous devez traduit vos documents et autant en anglais en anglais vous comprenez je vais mettre en français comme ça vous allez comprendre ce qu'il y a écrit là on dit on dit tradition officielle de documents dans une langue autre que l'anglais que l'anglais tradition officielle des documents dans une langue autre que l'anglais donc vous devez traduit vos éléments en anglais en anglais voilà voilà et ici ici sincèrement si vous n'avez pas ça c'est pas la peine parce que c'est une bonne bourse si vous n'avez pas ça alors alors je vous demande pas de postuler parce que à la fin on va vous demander 100 dollars voilà donc ça les 100 dollars c'est pour l'étude des dossiers donc ceux qui n'ont pas cet argent là je vous dis à même temps de couper cette vidéo et puis voilà pour cette bourse est très sérieuse si vous poursuiviez vous avez au moins 80% d'accès sélectionné voilà donc c'est un peu ça donc on va passer directement directement au cas pouvoir pour celui-là donc appliqué maintenant ok donc on applique maintenant maintenant donc pour appliquer vous allez directement à regarder bien c'est directement sur le troisième le troisième ça concerne un étudiant internationaux étudiants étudiants ça concerne cela étudiants internationaux possibles à un coup de premier cycle ou deuxième cycle à l'osraï ou à malaisie inscrivez vous ici donc c'est par ici que vous devez vous inscrire ce qui est là c'est pas le premier mais le second voilà voilà donc n'oubliez pas n'oubliez pas abonnez-vous voilà abonnez-vous sincèrement c'est très important abonnez-vous si vous venez juste de me voir et puis je continue donc je vous disais pour ceux qui n'ont pas l'essent 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 l'arrivée c'est pas la peine de vous de continuer voilà voilà donc ça c'est une façon que je donne c'est vrai que la bourse est gratuite mais pour l'étude des dossiers l'université demande 100 euros ou bien 100 dollars comme pour les états unis abonnez donc c'est ça on n'a pas voilà voilà donc donc vous êtes pour ce que ceci de l'université vous devez d'avoir fait un seigneur et d'abord si ça n'a pas si ça n'a pas si ça n'a pas vous allez vous allez vous inscrire d'abord sur le site de l'université après au soleil comme toutes les comme toutes les bourses voilà c'est plus ça donc on va maintenant sur le site pour pouvoir chercher à postuler d'abord s'inscrire sur le site et puis commencer à construire voilà donc je crois que je vais je vais qu'on appelle ça je vais pour ne pas chercher la vidéo j'ai pas envie de continuer jusqu'à la fin voilà je vais je vais chercher à vous montrer comment est-ce qu'on s'abonne sur le site et fait une autre vidéo pour montrer comment est-ce que comment est-ce qu'on postule à la bourse donc on continue on continue donc ici donc ici le saigneur saigneur je crois le fait ce n'est moi ce n'est moi donc je vais prendre ça fait ça fait ça fait ok ok ça c'est un gage que vous vous aussi vous devez vous pouvez choisir ce que vous voulez et le mail le vener le vrai mail voilà n'oubliez pas parce qu'ils vont vous envoyer des messages la maquille en fonction de l'ation on est toujours le vrai mail parce qu'ils vont vous envoyer les messages de confirmation donc c'est plus ça donc donc on dit by clicking des signes et il a confirmé d'avoir à une heure c'est une personne grâce à 16 mai donc ici ici et il m'a raconté c'est une voilà voilà donc donc ici vous allez suivre dans votre monde vous allez dans votre mail et puis et puis vous vous confirmez votre mail voilà ça veut dire que vous allez dans votre parti mail par exemple il fait ça avec vous il vient d'un boîte et puis vous allez voir il y aura un message là bas voilà vous cliquez sur le message et vous confirmez la boîte vous confirmez votre mail ça c'est une fois que vous finissez cela vous pouvez maintenant commencer à postuler voilà donc je viens là vous avez vu ils ont envoyé un message un message ils ont envoyé un message ici voilà voilà j'envoie un message est là maintenant qu'est ce qu'il fait je clique ensuite ils vont vous envoyer maintenant sur l'application encore ça veut dire que votre votre email a été confiée maintenant vous pouvez continuer continue voilà voilà donc donc que ça vienne et puis je m'arrête là m'arrête là voilà un instant c'est vrai c'est vrai donc 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 ça va s'afficher ça s'affiche voilà voilà c'est tout là c'est tout maintenant à partir de là vous pouvez continuer continuer et chercher à vous à postuler à la bouche voilà de l'ensemble n'est pas que la vidéo du assez longtemps je vais essayer de faire quoi de couper et puis faire une autre vidéo pour montrer comment est-ce que on postule parce que c'est un peu complexe il ya toutes les choses à montrer donc à plus et à tout à l'heure à même temps donc salut